Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui concernera les principales failles web à savoir les Injections SQL, alors comme je vais grosso modo assez bien l'expliquer comment ça marche et tout, pourquoi il y en a et tout ça risque de prendre peut-être un peu plus de temps que les autres vidéos donc à mon avis ce que je vais faire c'est que je vais découper certainement en plusieurs vidéos donc en fait ici on va surtout se concentrer pas vraiment sur l'exploitation mais sur pourquoi il y en a, qu'est-ce qu'une Injection SQL déjà parce qu'en fait le problème, enfin avis personnel, bon voilà vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord mais grosso modo ce que je trouve dommage c'est que bon en général pour ce type de faille en fait on vous dit ouais voilà c'est bon l'adresse url dans un paramètre vous tapez sur enter et puis grosso modo le logiciel fait tout le boulot pour vous quoi sauf que gros le truc c'est que vous ne comprenez pas forcément ce que c'est qu'une Injection SQL ni comment ça marche donc moi je voulais vraiment essayer ici vraiment de partir d'un exemple que j'ai créé moi-même et vraiment de vous montrer voilà pourquoi enfin exactement donc pourquoi ce qu'il y en a et comment ça marche quoi donc c'est ce qu'on va voir tout de suite alors hop donc pour ça j'ai créé un petit site perso vous reconnaîtrez le thème à mon avis assez vite c'est pas compliqué à trouver donc voilà donc en gros ben voilà c'est assez simple on a un site avec des articles et un petit moteur de recherche ici alors oui je vous ai aussi mis en fait la requête SQL qui sera exécutée côté serveur histoire en fait que vous voilà pour ceux qui ne connaissent pas trop trop le SQL ou qui ont appris du mal ben voilà ici vous vous aurez vraiment la requête qui sera exécutée par le GBD donc le GBD en gros c'est le système de base de données donc MSQL par exemple ici qui va exécuter en fait les requêtes et il va vous renvoyer les résultats quoi donc comme vous vous en doutez en fait ce site est vulnérable c'est ce qu'on va voir tout de suite donc en fait on va déjà faire une petite rechade donc voilà ici on va taper je sais pas moi je sais pas comment j'ai dormi donc là j'ai racistenca un peu plus facile moi ici on voit qu'on a sur les opérateurs pour tout ce que c'est estplus on va utiliser l'autre côté de joker donc en fait le pourcent ça veut dire n'importe quel caractère donc en gros ça veut dire n'importe quel caractère avant Jedi et n'importe quel caractère après999 donc en gros je Chiwoman En français ça pourrait dire Contia Jedi, le titre en fait Contia Jedi, donc voilà ça te retourne l'article en question, donc on va essayer un autre mot clé, Star Wars, et là on n'a aucun article parce que c'est normal parce qu'aucun article ne contia Star Wars dans son titre, maintenant on va essayer autre chose, on va taper non plus Star Wars, mais Star Wars. Et là par contre vous voyez en fait que non seulement on n'a pas d'article, mais surtout qu'on a une erreur, alors le tout maintenant c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a cette erreur là, alors ouais, un truc qui serait peut-être pas mal, ce serait que vous indiquez, donc vous, avant de voir la suite de la vidéo, dans les commentaires, selon vous, pourquoi est-ce qu'on a une injection SQL ici, et grosso modo qu'est-ce que c'est quoi, Histoire que voilà, enfin le but c'est pas de, donc si vous êtes à côté de la plaque c'est pas grave, mais le but c'est surtout de voir si après la vidéo vous aurez compris, ah oui tiens en fait voilà pourquoi je vais me planter à cause de ça quoi. Donc ça serait peut-être pas mal d'indiquer genre maintenant, avant de regarder la suite, voilà, donc pourquoi est-ce que, voilà, est-ce que vous imaginez vous, à ce niveau là. Donc je vais peut-être attendre 2-3 secondes, histoire que bon, ceux qui veulent faire pause, puissent le faire. Bon voilà, donc en fait le problème ici, c'est qu'en fait, donc là on est dans une chaîne de caractères, donc une chaîne de caractères, en première sens, c'est toujours entouré de guillemets. Donc on a toujours un guillemet pour ouvrir la chaîne de caractères, et un autre guillemet pour la fermer. Donc ici, le guillemet d'ouverture, donc prévu par le développeur, c'est celui-ci. Le guillemet de fermeture qui était prévu, logiquement, par le développeur, c'était celui-ci. Le problème, c'est que nous, dans notre mot, on a mis le guillemet. Celui-ci. Ça c'est le nous qui l'avons mis, ce guillemet là. Quand on a tapé Star Wars, on a mis Star, guillemet, Wars. Et le problème, c'est que le GBD, bah lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, ok, donc ça, c'est le guillemet d'ouverture, d'accord. Mais ça, c'est le guillemet de fermeture. Donc en fait, la chaîne de caractères pour le GBD, c'est pas tout ceci, mais juste ceci. Donc en fait, le problème, c'est que ça, pour le GBD, ça, c'est du code SQL. Donc il va regarder, donc Wars, et puis il va vous dire, ok, t'es bien gentil, mais Wars, moi, je connais pas ça comme instruction. Donc, non. Donc en fait, il va vous renvoyer d'un rôle de syntaxe, parce qu'en fait, il ne comprend pas ce que vous lui demandez. Le truc, c'est que ça veut dire quelque chose, ça veut dire, grosso modo, que notre guillemet a été interprété. Alors qu'il n'aurait logiquement pas dû l'être. Donc en gros, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut théoriquement pouvoir éjecter du code SQL. Donc c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Alors tout ce qu'on va faire, en fait, ici, c'est qu'on va mettre une condition. Donc on va rechercher un terme qui existe, donc genre, tantôt on a mis Jedi. On va s'arranger pour pouvoir éjecter le code SQL, et être sûr que ce code est pris en compte. Donc en fait, on va mettre Jedi. Pour sortir, encore une fois, de la chaîne de caractère, il faut mettre le guillemet fermant. Donc vu qu'on a ici notre guillemet ouvrant, nous, on va mettre le guillemet fermant. Ici, notre code SQL. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, il faut que le titre contienne Jedi. Et une condition qui sera toujours vraie, du genre n, a, est égale à 1. On va faire rechercher. Et là, on a encore une erreur. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une erreur ? Tout simplement parce qu'en fait, on a toujours le résidu de la requête qui était initialement prévue par le développeur. Qui vient, en gros, nous embêter. Parce que voilà, voilà ce que nous, nous avons tapé. Le problème, c'est que le développeur, il avait mis ça. Enfin, il avait prévu ça au début. Et ça, grosso modo, ça nous emmerde au niveau de la syntaxe. Donc, une possibilité très simple de se débarrasser de ce problème-là, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des commentaires. Donc, en fait, un commentaire, c'est juste un caractère, dièse ici, je crois, sur MySQL. Qui va, en fait, nous permettre d'ignorer. Donc, tout ce qui sera après ce caractère-là sera purement ignoré. Donc, en gros, c'est juste, voilà, pour info, quoi. Donc, en fait, on va refaire la même chose. Donc, Jedi, hop. And A est égal à A. Et cette fois-ci, on va mettre d'IS. Et rechercher. Et là, grosso modo, vous voyez qu'on a notre article. Bon, comme tantôt. Sauf que cette fois-ci, en fait, la requête SQL qui a été exécutée, ce n'est plus seulement ceci. Mais bien tout ceci. Donc, en fait, notre N1 est égal à A a aussi été exécuté. Enfin, a été aussi pris en compte, quoi. Alors que, logiquement, il n'aurait pas dû l'être. Et donc, tout ce qui était après l'IS, donc, en gros, le reste, enfin, le reste de la requête que le développeur a appris à la base, a purement été ignoré à cause de notre fameux DS. Alors, pour être certain qu'une injection SQL est possible, en fait, on peut faire un truc très simple. C'est qu'on va faire la même requête. Sauf que cette fois-ci, on ne va plus dire N1 est égal à A, mais N1 est égal à 2. Ah oui, j'ai oublié de préciser, en fait, le E, grosso modo, c'est quoi ? Le E, ça veut dire qu'il faut que cette condition-là, la première condition, c'est celle-ci, et que celle-là, donc, il faut que toutes les deux soient vraies, pour que, en fait, l'ensemble soit. Donc, voilà, il faut qu'il y ait un titre qui contienne Jedi, enfin, non, plutôt, qui termine ici par Jedi, ce qui est le cas. Ça termine bien par Jedi. Et que A soit égal à A. Donc, ça, c'est aussi le cas. Maintenant, ici, on va faire notre requête. Donc, même chose, que ça termine pas le Jedi, mais que A soit égal à 2. Là, par contre, ça n'est plus le cas. Donc, logiquement, il y a une des deux conditions qui est fausse. Et avec E, grosso modo, si une des deux conditions est fausse, l'ensemble sera faux. Donc, en bref, logiquement, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on n'a pas d'erreur, mais vous voyez qu'on n'a pas de résultat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre condition A est égale à 2, celle-ci, on renvoie forcément au résultat qui est faux. Et comme c'est E, si les deux conditions ne sont pas vraies, l'ensemble est faux. Donc, voilà, là, on a clairement vu qu'en fait qu'on pouvait injecter du code SQL. Et que, donc, on verra dans une prochaine vidéo. Bon, là, c'est pas très intéressant parce que tout ce qu'on a fait, c'est, voilà, c'est affirmer que, oui, on pouvait injecter du code SQL. Mais on n'a pas vraiment exploité le truc, quoi. Ça, on verra ça dans une prochaine vidéo, donc, il viendra dans les jours qui suivent. Je ferai ça quand même assez rapidement. Bon, mais voilà, quoi. Donc, ça, voilà, ça, là, on a eu, donc, la confirmation qu'on pouvait injecter du code. Donc, maintenant, ce qui serait bien, c'est de pouvoir, entre guillemets, empêcher ça, qu'on ne puisse pas le faire. En fait, quel est véritablement le problème ? Le problème, en fait, il faut garder au niveau du code. C'est que, ici, donc, en fait, ici, voilà, le moteur de recherche, ici, on récupère ce qu'on a mis dans le moteur de recherche, donc, un variable search, qui est notre input. Et, bêtement, en fait, le problème, c'est qu'on ne vérifie rien du tout. C'est-à-dire que, voilà, on prend ce que la personne a tapé, tel quel, et on tape ça dans un autre code. L'idéal, c'est qu'il faudra, en fait, donc, un minimum filtrer ce que l'utilisateur a rencontré. Alors, on va utiliser une méthode de mesql, qui est, mesql, i, parce que, bon, c'est la nouvelle version, maintenant. real, escape, string. Alors, que va faire cette fonction ? Tout simplement, on va réussir de faire une requête, de faire une nagexsql, comme tantôt. Cette fois-ci, vous allez voir qu'il y a une petite différence. Non, attendez, ouais, je vais... En fait, ouais, non. Cette fois-ci, si vous remarquez bien, devant notre guillemet, qu'on a éjecté, il y a eu un backslash qui s'est mis. Un backslash qu'on n'avait pas indiqué, donc, si vous regardez, voilà. Nous, ce qu'on avait tapé. Et voilà ce qu'on a obtenu. Donc, en fait, le backslash, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle, en fait, un caractère d'échappement. Ça veut dire, grosso modo, que... Ça indique au GBD que le caractère qui va suivre, donc ici le guillemet. D'accord, d'habitude, un guillemet, ça signifie une ouverture ou une fermeture de chaîne de caractère. Mais si tu t'en fous, grosso modo, voilà. Tu le prends tel quel, c'est-à-dire pro guillemet. Tu ne t'en occupes plus. Donc, c'est plus une ouverture ou une fermeture de chaîne de caractère, c'est juste un guillemet. Donc, en fait, le truc, c'est que la chaîne de caractère, maintenant, ce ne sera plus uniquement ceci, mais bel et bien tout ceci. Donc, là, en fait, on reste bien dans le cadre de ce qui était prévu au départ par le développeur. Donc, là, on n'est pas sorti de la chaîne de caractère, en fait. Mais est-ce que le Real Escape Stream nous en a empêché ? Et c'est ça, en fait, le but principal de cette fonction, c'est vraiment d'échapper tous les caractères qui pourraient être interprétés par le SGBD pour empêcher, justement, la personne de pouvoir faire une injection SQL. Et voilà, on aura beau taper n'importe quoi, donc, plein de guillemet, plein de trucs différents. Vous allez voir que tous les caractères spéciaux, comme des guillemet ou quoi, enfin, il y a d'autres caractères, je vois même que le plus petit ou plus grand qu'eux est aussi échappé, il me semble. Je ne suis plus certain, mais on va bien voir ça tout de suite. Vous allez voir que tous les caractères spéciaux qui pourraient potentiellement déformer le sens de la requête, seront échappés, voilà. Donc, là, vous voyez bien que chaque fois qu'il y a un guillemet, il y a un backstage devant... Ah oui, non, il n'y a pas de backstage devant les plus gros, les plus petits que... Bon, ben voilà. Et devant chaque guillemet, vous voyez bien qu'il y a un backstage. Donc, en fait, là, la chaîne de caractères, encore une fois, ce n'est plus uniquement du premier guillemet jusqu'au suivant, c'est tout ceci, en fait. Donc, là, encore une fois, on reste bien à l'intérieur de la chaîne de caractères prévue par le développeur. Donc, l'injection SQL n'est plus possible. Alors, est-ce que mes SQL et rien à l'escapestring est suffisant pour se protéger de toutes les injections ? Ben, la réponse, en fait, est non. Il y a un cas précis où, grosso modo, cette fonction-là, elle serait un peu inutile. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, on va revenir, donc, sur nos articles. Et j'ai pris, en fait, une deuxième page où, là, donc, on n'affiche plus, donc, la liste des articles, mais seulement un seul article précisément. Et là, vous voyez, en fait, que dans l'adresse, dans la barre d'URL, on indique une variable. Donc, ici, j'ai mis ID. Alors, oui, petite précision aussi, le nom de la variable n'a peu d'importance. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des gens qui me disaient, oui, mais ça ne marche pas parce que la variable ne s'appelle pas ID. On s'en fout. La variable peut s'appeler bidule, ça marchera quand même. Et même chose, que ce soit une variable get ou un post, ça ne change strictement rien au fait que ce soit vulnérable ou pas. Ce n'est pas ça du tout qui importe. L'important, c'est vraiment, en fait, que vous récupérez la valeur et que vous ne traisiez pas. Donc, d'ailleurs, si vous voulez, enfin, pour preuve, on va changer de... Hop, je prends l'article. Et je vais changer le nom de ID en bidule, histoire que, bon, voilà. Et ici, vous voyez bien, j'ai déjà mis MySQL REL ESCAPE STRIK, mais on va voir, en fait, que ce ne sera pas du tout suffisant. Hop, bidule. Voilà, évidemment, il faut changer ici. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, la page n'a pas changé. On est toujours sur la même page avec les mêmes informations et tout. Alors, maintenant, on va essayer. Donc, on va mettre notre petit guillemet. On va voir un petit peu ce qu'il va faire. Et ici, en fait, on a une erreur. Donc, même question que la fois passée. Pourquoi est-ce qu'on a une erreur ? Alors, vous allez me dire, oui, c'est parce qu'en fait, on ferme la chaîne et que, bon, il y a un résidu de la chaîne, enfin, de la requête prévue pour le développeur. Sauf que non, en fait, ici. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'on met un guillemet, déjà ? Si vous vous rappelez, encore une fois, le guillemet, on ne le met pas juste par hasard. Ce n'est pas, c'est pas, voilà, on ne met pas un guillemet comme ça juste parce que ça fait joli. Non, non. Il y a vraiment une fonction. Enfin, il y a un rôle propre au guillemet. Ce rôle, en fait, c'est de fermer une chaîne de caractère. Enfin, d'ouvrir ou de fermer une chaîne de caractère. Le truc ici, c'est que la chaîne de caractère, je voudrais bien que vous me la montriez. Parce qu'en fait, la réponse est simple, c'est qu'il n'y a pas de chaîne de caractère. Si vous regardez ici, voilà, ça, c'est la requête initialement prévue pour le développeur. Vous voyez bien qu'au niveau de l'ID ici, il n'y a pas de chaîne de caractère. Tout simplement parce qu'en fait, un entier, donc un entier, c'est un nombre 1, 2, 3, 1000, 2000, 10 000. Un entier n'a pas forcément besoin d'être entouré de guillemet. Alors, il peut. Vous pouvez avoir un entier qui est entouré de guillemet, ça, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez ne pas en avoir. C'est le cas ici, il n'y en a pas. Donc, s'il n'y a pas de chaîne de caractère, pourquoi est-ce qu'il faudrait venir fermer cette chaîne ? Encore une fois, le guillemet, on ne le fout pas par hasard. Car on le fout pour fermer la chaîne de caractère. Sauf qu'ici, il n'y a pas de chaîne de caractère. Donc, en fait, c'est ça. Il n'y a pas besoin de guillemet. Donc, si on fait directement n1 est égal à 1. Vous voyez qu'en fait, on a bien notre article. Parce que oui, on a forcément bien un article dont l'ID est 1. Et que 1 est égal à 1. Mais si on remplace le 1 est égal à 2. Ben, vous voyez en fait qu'on n'a plus notre article. Parce que, oui, donc, il y avait un article dont l'ID est 1. Mais 1 n'est pas égal à 2. Donc, et vu que c'est 1 et, ben, même chose que tantôt. Si une des deux conditions par nom est fausse, le tout est faux. Mais grosso modo, ici, on n'a pas mis de guillemet. On n'a pas mis le moindre guillemet. Donc, mais est-ce que le real escape string, ben, il échappe quoi ? Ben, rien du tout, en fait. Donc, en fait, cette protection-là, ici, est complètement inutile. Enfin, elle serait utile si jamais, bon, on ne ferait pas un peu, je ne sais pas moi. Si on essaie de ce genre d'élection-ci, ben là, par contre, vous verriez que, bon, effectivement, les guillemets seront échappés. Mais, si on arrive à se passer de guillemets comme ceci, enfin, cette éjection-ci, ben, vous voyez que cette éjection-là marche. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de guillemets. Donc, mais est-ce que le real escape string n'échappe rien du tout, en fait. Donc, en fait, cette protection-là, dans le cas d'un entier qui n'est pas entouré de guillemets, donc qui n'est pas interprété comme une chaîne de caractères, ben, est tout simplement inutile. En fait, donc, la solution, la vraie solution, encore une fois, c'est la même chose, c'est, voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez un ID ? Un ID qui, enfin, principalement, bon, ça peut ne pas être le cas, mais dans une très grosse majorité des cas, ce sera comme ça. Souvent, on met un entier. Donc, un nombre entier, donc 1, 2, 3, 4, voilà. Donc, vous voulez un entier, sauf que, ici, on est d'accord, bon, ça, on est d'accord, c'est un entier. Par contre, ça, ça n'est pas un entier. C'est, voilà, c'est un entier et autre chose, c'est 1, puis espace, end, espace, 1 est égal à 2. C'est pas un entier, tout ça. Donc, en fait, encore une fois, le truc, c'est qu'il faudrait, pour bien faire, obliger la personne, l'utilisateur, ou en tout cas, vérifier à ce qu'il entre bien ce qu'on attend. Donc, c'est-à-dire, ici, un nombre entier. Donc, ce qu'on va faire, en fait, ici, c'est qu'on va simplement, donc, il y a plusieurs façons de faire. Soit on peut utiliser, donc, des fonctions comme isNumérique, où il y a d'autres fonctions en PHP pour vérifier que le nombre soit bien de type entier. Où, tout bêtement, il y a une solution très simple, qui est tout simplement, donc, nous faire ce qu'on appelle un cast. Donc, on va carrément forcer, en fait, le type de la variable. On va mettre ent, autre parenthèse. Je vais lire ça. Donc, voilà. Donc, juste ça. On va mettre juste ent devant notre variable. Et là, on va essayer de refaire notre éjection. Et là, si vous faites gaffe, vous voyez qu'au niveau de la requête, malgré le fait qu'on a émis NE est égal à 2, ce qui est pris en compte, finalement, ce n'est juste que le E. Et vous aurez beau essayer de mettre n'importe quoi, on va vraiment essayer de taper n'importe quoi, vous voyez, en fait, que la seule chose qui est prise en compte, c'est le premier nombre, en fait. Et tout le reste, tout ce qu'on tape, ne sera absolument pas pris en compte. Donc, on aura beau essayer de taper tout ce qu'on voudra, dans ce cas-ci, on force, en fait, la variable, en fait, on force vraiment, en fait, à prendre le premier nombre qu'on rencontre. Donc, ici, c'est E. Et tout le reste, on s'en fout. Donc, dans ce cas-là, le truc, c'est que le hacker ne pourra plus, en fait, détourner la requête, puisqu'il ne pourra plus injecter autre chose qu'un nombre. Enfin, s'il essaie d'injecter autre chose qu'un nombre, grosso modo, le premier nombre qu'on rencontrerait sera pris en compte, quoi. Je pense, enfin, c'est pas vraiment ça, je crois que si on tape pas que des lettres ou quoi, il me semble que le nombre est égal à 0. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, au pire, l'individu vaudra 0. Mais, en aucun cas, on ne pourra, en fait, injecter autre chose qu'un nombre. Donc, dans ce cas-là, l'injection SQL sera tout simplement, en fait, impossible. Donc, voilà. C'est, en fait, les deux façons, grosso modo, de se protéger des injections SQL. Alors, il faut savoir aussi que, bon, maintenant, avec les outils actuels de développement, la plupart prennent en compte tous ces problèmes de sécurité-là. Donc, c'est pour ça aussi que, quand on dit qu'on ressemble en deux, que ça ne marche plus sur les sites récents, c'est parce qu'en fait, tous les outils dont on se sert, en fait, pour développer ces sites, prennent en charge, en fait, toutes ces vulnérabilités-là, pardon. Donc, voilà, c'est vrai que c'est, à tendance, c'est plus rare, maintenant, parce que, bon, encore une fois, c'est, voilà, au niveau sécurité, tout ça est pris en charge. Alors qu'il y a 10-15 heures, ben, grosso modo, c'était, voilà, il fallait faire ces vérifications soi-même. Et si on ne le faisait pas, ben, voilà, on pouvait arriver à ce genre de situation. Et donc, se taper des injections SQL et, et voilà, quoi. Donc, voilà, donc, encore une fois, je sais que, bon, dans cette vidéo-là, ce n'est pas très impressionnant, parce qu'on n'a pas encore fait de l'exploitation, donc on n'a pas, on n'a pas vu ce qu'on pouvait faire, en fait, avec une injection SQL. Ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Voilà, donc, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez compris, plus ou moins, un peu plus, pourquoi ce que c'était exactement. S'il y a des questions, ben, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Donc, même chose, n'hésitez pas non plus à liker, commenter, voilà, le topo habituel. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.